Bonjour à tous, comme vous certainement, et c'est ce qui vous a poussé à lancer cette vidéo, j'ai écouté sur YouTube Aurélien Barraud parler de relativité restreinte et relativité générale, Étienne Klein, Roland Lehouc, David Louapre de la chaîne Science étonnante également. Et je m'intéressais, mais alors finalement, moi je voudrais comprendre qu'est-ce que c'est que la relativité, et je voudrais commencer par comprendre quelle est la différence entre relativité restreinte et relativité générale. Alors je me suis intéressé, c'est intéressant ce que disent les gens, il y a des informations, ces quatre personnes que je viens de citer, qui m'ont un peu aiguillé. Alors j'ai fini par me dire, alors relativité restreinte, l'adjectif qualificatif restreint contre général, ça pourrait être parce qu'à l'époque de Galilée déjà, donc on a le principe de relativité, tout mouvement est relatif, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je trouve que le principe de relativité est très facile à comprendre, il a déjà été expliqué, vous trouverez des vidéos qui l'expliquent très bien. Je me disais, donc en fait c'est Einstein qui arrive et qui dit, oui mais non, puisque la vitesse de la lumière est absolue, c'est toujours la même dans le vide, c'est toujours la même, et il n'y a pas de composition des vitesses. Donc je me suis dit, on parle de relativité restreinte, parce que le caractère absolu de la vitesse de la lumière dans le vide vient un petit peu nuancer ce fait que les mouvements sont relatifs, enfin les principes de relativité. Mais non, en fait c'est même pas ça. Alors, donc j'avais pensé à ce restreint-là à cause de la lumière, je me suis dit, parce que si tu écoutes Étienne Klein, Aurélien Barraud, Roland Lehoucq, David Louapre, tu peux dire, alors c'est restreint et général parce que, donc 1905, on te dit que c'est l'invention de la relativité restreinte, et 1915, donc ça serait la relativité, 1915 relativité générale, parce qu'Einstein en 1915, il réussit à étendre le principe de relativité du mouvement, il arrive à le pousser, à faire rentrer dedans la gravitation. Et c'est là, à partir de ce moment-là, que lui-même parle de relativité, d'ailleurs il ne parle pas de relativité générale tant que ça, Einstein, on peut dire qu'il parle plutôt de théorie générale de la relativité, enfin bref, le restreint, donc deuxième hypothèse, ce serait ça, c'est que Galilée s'est gouré, Einstein lui dit, Einstein, symboliquement bien sûr, de manière anachronique, Einstein dit, on est des cons, et vous Galilée, vous êtes un con, parce que vous connaissez très bien le principe de relativité, mais vous avez dit que la gravitation c'était une force, et vous avez dit que la Terre tourne autour du Soleil, parce que le Soleil l'attire, c'est faux, et si vous aviez bien écouté, si vous aviez poussé, si vous n'aviez pas restreint le principe de relativité, vous le sauriez, parce que, en fait, Einstein, il a pris le principe de relativité, il l'a étendu, il a dit, il n'y a pas que les mouvements qui sont relatifs, il y a aussi la gravitation, la gravitation est relative, il en a déduit, la gravitation, c'est pas du tout une force, la Terre ne tourne pas autour du Soleil, parce que le Soleil l'attire, non, 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 il en a déduit que c'est la masse qui déforme l'espace-temps, c'est le Soleil qui déforme par sa masse l'espace-temps, la Terre n'est pas attirée par le Soleil, la Terre est à une trajectoire droite, mais on a l'impression, à cause de la déformation de l'espace-temps induite par la masse du Soleil, on a l'impression qu'elle est elliptique, donc on pourrait dire restreinte générale, parce qu'Einstein a remarqué que le principe de la relativité, on le restreignait au mouvement, alors qu'on pouvait aller encore plus loin, et le généraliser aussi à la gravitation, mais en fait, la relativité restreinte et générale, cette distinction que tu entends sur les vidéos YouTube, ou même Wikipédia en français, c'est de la merde. Je te présente mes excuses d'avoir été injurieux, donc je vais reformuler, parce qu'en science, ça ne veut rien dire de dire que quelque chose est de la merde. La différence entre la relativité restreinte et générale, ce n'est pas de la merde, c'est de la grosse merde. C'est de la falsification scientifique, c'est du révisionnisme historique. Et alors là, accroche-toi bien, parce que je vais te révéler quelque chose. Et c'est assez grave. Et bien sûr, tu trouveras les sources dans la description sous la vidéo, va vérifier par toi-même. C'est de la merde la relativité restreinte, et c'est de la merde de vouloir comprendre la relativité au travers de ces deux qualificatifs dont nous tartine Aurélien Barrault, Étienne Klein, le CEA, David Louap, de Sciences étonnantes. C'est de la grosse daube, parce qu'Einstein, il n'a jamais utilisé. Et quand je dis jamais, attention, je prends des risques, parce que dire jamais, quand même, jamais, c'est plutôt absolu. Je suis allé dans Google Scholar, et j'ai regardé tous les articles scientifiques d'Albert Einstein, de 1905 jusqu'à son décès, et même au-delà. Il n'y a pas un titre d'un article scientifique qui contient restreint, et même pas proche. La relativité restreinte et les tergiversations, la gymnastique intellectuelle, pour essayer de comprendre pourquoi restreint, pourquoi cet objectif restreint, relativité restreinte, c'est un problème franco-français. Alors je rappelle qu'Albert Einstein, il n'était pas français, il était... Il était d'origine juive. Allemand. Allemand. Donc, les langues de travaux, ça va être surtout, pour comprendre Einstein, ça va être surtout d'abord l'allemand, ensuite l'anglais. Et donc, relativité restreinte, c'est un problème franco-français. Ça n'existe absolument pas en anglais, ni même en allemand, encore moins en allemand. La relativité restreinte est un problème créé de toutes pièces à partir du néant, c'est un mensonge, par de mauvais physiciens français. La distinction relativité restreinte et relativité générale, c'est un truc qu'Einstein ne pensait pas lui-même. Alors tu vois, c'est quand même... C'est quand même assez audacieux qu'on vient de nous tartiner l'arrêt avec relativité restreinte et générale, alors qu'Albert Einstein n'a jamais épousé cette nommanglature et ça ne correspond absolument pas à sa vision de la relativité. Ce sont des Français qui, contre, contre l'avis d'Einstein, ont jugé pertinent d'utiliser l'adjectif qualificatif restreint et même l'expression relativité restreinte. Contre l'avis d'Einstein, parce qu'Einstein était un grand garçon, il n'a jamais choisi ces mots-là. C'est-à-dire que si là, en 2022, on pouvait ressusciter Einstein pour une semaine et qu'on lui posait la question c'est quoi la différence entre relativité restreinte et relativité générale et surtout, ça veut dire quoi le restreint ? Pourquoi restreint ? Restreint quoi ? Eh bien, Einstein, lui-même, il dirait mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Ce n'est pas mes travaux, ça. Pourquoi vous avez foutu la merde dans mes travaux comme ça ? Je vous explique la gravitation, je me suis fait suer la bite et vous me remerciez comme ça en me faisant dire des choses que je n'ai jamais dites ? Qu'est-ce que c'est ? En fait, il nous retournerait à la question pourquoi vous avez foutu restreint ? Je n'ai jamais utilisé restreint, moi. Alors, sur Wikipédia ou dans les conférences, les vidéos YouTube de Étienne Klein, Aurélien Barraud, Roland Lehouc, David Loapre de Science étonnante, quand il parle de théorie de la relativité restreinte, il nous explique qu'il fait référence aux travaux majoritairement d'Einstein, parce qu'il n'y a pas qu'Einstein, en fait, et puis Einstein ne se base pas que sur ses propres travaux, enfin, il arrive dans une continuité. Donc, il faut référence aux travaux majoritairement d'Einstein en 1905. C'est ça, la théorie de la relativité restreinte. Mais, ce n'est pas du tout Einstein qui a choisi ces mots. Einstein n'a pas du tout choisi relativité restreinte, et donc, c'est ce que je vous disais, que ce soit bien clair qu'entre 1905 et jusqu'à son décès, Einstein, même a posteriori, n'a jamais utilisé le mot ou embrassé le mot restreint ou relativité restreinte vis-à-vis de relativité. Pourtant, il en a tartiné des travaux sur la relativité, mais dans tous les cas, il n'y avait jamais le mot restreint, ni en allemand, ni en anglais. Donc, si tu veux, si toi-même, tu as cherché dans YouTube quelle est la différence entre relativité restreinte et relativité générale, surtout après avoir entendu Aurélien Barrault, Roland Lehouc, Étienne Klein, David Louapre en parler, c'est normal que tu n'aies pas trouvé de réponse à tes questions. C'est parce que ça ne correspond pas du tout à la pensée d'Albert Einstein. Et au final, ces conférenciers-là, Étienne Klein, Aurélien Barrault, Roland Lehouc, David Louapre, ils nous apprennent plein de choses intéressantes. Je ne dis pas le contraire. Moi-même, je me suis servi de leur vidéo pour avancer, pour faire mes recherches. D'ailleurs, je te mettrai les vidéos de ces personnes dans la description sur les vidéos. Mais quand tu regardes leur conférence sur la relativité restreinte et la relativité générale, à la fin, tu es incapable d'expliquer pourquoi restreint, pourquoi relativité restreinte. Tu es incapable d'expliquer la différence entre relativité restreinte et relativité générale. Je suis allé sur des forums aussi, il y a des gens qui prétendent comprendre la différence entre relativité restreinte et la relativité générale des Français. Il y en a, sur les forums, Futura Science, tout ça, qui prétendent savoir la différence alors que c'est rigoureusement impossible. Et en plus, ils donnent des indices, ils disent oui, non, c'est parce que c'était sur un plan plat, restreint, parce que c'était sur deux dimensions et après, on est passé à la troisième dimension, on a rajouté une dimension. Non, c'est faux. Ce n'est pas vrai du tout. En fait, les mecs, le simple fait que tu prétendes répondre à c'est pourquoi restreint, ça montre que tu n'as pas compris, en fait. historiquement, tu es aux fraises. Au qu'Aurélien Barraud, Étienne Klein, Roland Lehouc et David Loeb, si tu veux, ils dansent sur deux pieds. Ils dansent sur deux pieds différents parce que, d'un côté, ils disent qu'ils vont te parler des travaux d'Albert Einstein et d'un autre côté, ils te parlent de relativité restreinte et relativité générale alors que relativité... Enfin, Einstein n'utilisait pas du tout cette nomenclature et il ne pensait pas comme ça. Donc, c'est pour ça que tu as regardé plein de vidéos sur YouTube très intéressantes. On apprend des choses sur la lumière, la gravitation, sur la Galilée, le principe d'équivalence, l'espace-temps. Oui, mais on ne sait toujours pas pourquoi relativité restreinte. Mais c'est normal. C'est parce que on danse sur deux pieds, en fait. On fait croire qu'Einstein a dit ça, on attribue des trucs à Einstein alors que ce n'est pas du tout vrai. et ça ne correspond même pas en fait à des principes physiques derrière. Et c'est pour ça qu'à la fin des conférences d'Etienne Klein, Aurélien Barraud, etc., tu ne sais même pas pourquoi restreint et tu sais encore moins pourquoi restreint contre général. Même les Allemands, les Allemands, les gens qui vivent en Allemagne en 2022, ils n'utilisent même pas, même maintenant, ils n'utilisent même pas la théorie, la relativité restreinte. Ce n'est pas ça qu'ils disent eux. Les Allemands disent théorie de la relativité spéciale. Alors déjà, tu seras peut-être d'accord avec moi pour dire qu'en français, même en français, spécial et restreint, ce sont des adjectifs assez différents. Et déjà, c'est suffisamment compliqué la relativité, l'espace-temps, le temps, la désynchronisation, les durées variables. C'est déjà suffisamment compliqué pour qu'on ne change pas les mots et qu'on intervertisse des adjectifs qualificatifs qui, déjà, dans le langage courant, n'ont pas du tout les mêmes sens. Et en plus, je ne parle pas allemand, je t'ai dit que les Allemands, en 2022, ils disent théorie de la relativité spéciale. Mais de ce que j'ai compris, en plus, on peut éventuellement le traduire différemment comme théorie de la relativité spécifique, ce qui est encore un autre délire, mais ce qui nous aiguille un petit peu sur la signification du mot spécial. Et nous, en France, on est là avec relativité restreinte, et restreinte. Donc, tout seulement, relativité restreinte, c'est une forme de révisionnisme historique. Le mec falsifie l'histoire. En plus, il prétende aimer Einstein. Etienne Klein commence une vidéo, il dit qu'il aime Einstein. Ben, c'est une drôle de façon de l'aimer. Mais en plus, j'attire ton attention sur le fait que le spécial, c'est même pas sur relativité qu'Einstein l'avait mis au départ. C'est sur théorie. C'est-à-dire, c'est pas théorie de la relativité spéciale. Non, 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 c'est théorie spéciale de la relativité. Et plus tard, dans ses articles, c'est même théorie générale de la relativité, et non pas théorie de la relativité générale, ou théorie généralisée de la relativité, et non pas théorie de la relativité généralisée. Ou alors, je vais mettre un peu d'eau dans mon vin, je ne parle pas allemand, je crois que je l'ai déjà dit, je ne sais pas si Einstein maîtrisait le français. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que justement, quand j'ai vu les titres, même dans les traductions que j'ai vues, j'ai vu que cet aspect-là, le fait que le général ou le spécial, il est plutôt sur théorie que sur relativité, c'est un objectif qui est plutôt appliqué sur théorie que sur relativité, ça change, ça évolue dans la littérature scientifique qui m'a servi à faire cette vidéo. Des fois, ça change un peu, grosso modo, moi, de ce que j'ai vu, le général ou le spécial, c'était plutôt, c'était plutôt, c'est l'impression que j'ai, mais je ne suis pas un spécialiste, je ne parle pas allemand, donc je marche sur des oeufs quand même, c'était plutôt sur théorie. Donc nous, si tu veux, en français, on est quand même assez ridicule, c'est normal que ça n'ait pas de sens d'essayer de comprendre pourquoi restreint, parce qu'en plus, on pense que restreint s'applique à relativité, alors que dans la littérature d'Einstein, ce n'est même pas le cas, lui, il le foutait plutôt sur théorie. D'ailleurs, Albert Einstein ne parle pas de relativité générale avant 1914-1915, c'est-à-dire finalement assez tard, ce qu'on présente comme étant la relativité restreinte, c'est déjà 1905, dix ans plus tôt. Et encore, quand je dis que Einstein parle de relativité générale pas avant 1914-1915, voici un titre de 1916, « Hamilton's Principles and the General Theory of Relativity ». Et c'est « General Theory of Relativity », ce n'est pas « Theory of General Relativity ». Donc pour en revenir à la question « Quelle est la différence entre la relativité restreinte et la relativité générale ? » Nous sommes induits en erreur par des mauvais physiciens français qui répètent sans réfléchir des trucs qui sont faux. Si tu veux, ce qu'on peut remarquer en regardant les titres des articles scientifiques d'Albert Einstein sur 1905-1955, c'est que c'est que Albert Einstein, au moment où il commence à dire « Théorie de la relativité généralisée » ou « Théorie générale de la relativité ». À ce moment-là, juste avant, il n'a jamais utilisé « Relativité restreinte ». Ça, j'espère que c'est bien clair. Einstein, il ne s'est jamais reconnu dans « Relativité restreinte ». Mais il y a un passage. À un moment donné, dans ses articles, il parle de deux choses. La théorie de la gravitation ou la théorie de la gravité, si tu veux. Donc, il essaie d'expliquer la gravitation, ce que Galilée avait fait, lui, à son époque. Lui, il essaie d'améliorer. Donc, Einstein, il parle dans ses articles de théorie de la gravitation de plein d'autres sujets et il y a un autre sujet, théorie spéciale de la relativité qu'il a pondu dix ans plus tôt. Tu vois, t'arrives en 1914-1915, Einstein, il a deux choses. Il a la théorie spéciale de la relativité et la théorie de la gravitation. Et il essaie, en fait, la différence entre, en français, je crois, entre théorie de la relativité restreinte et théorie de la relativité générale, c'est qu'en 1914-1915, ça y est, il trouve ce que Étienne Éclat appelle les équations de champ et ça lui permet de fusionner les deux. En fait, c'est la théorie de la relativité généralisée ou la théorie générale de la relativité, c'est historiquement, dans la vie d'Albert Einstein, c'est ce moment où ça y est, il n'a plus besoin de faire la distinction, il n'a plus besoin de sa théorie spéciale de la relativité. Il a réussi à unifier les deux par les équations de champ et il introduit le terme de théorie générale de la relativité ou théorie de la relativité généralisée. En fait, il a fait fusionner sa vision de la relativité, ce qu'il avait déjà dit sur la relativité, qu'il appelait spéciale, relativité spéciale, il a foutu dedans, il a réussi à fusionner avec la théorie de la gravitation, la théorie de la gravité. Donc, la théorie spéciale de la relativité, ce serait ce que maintenant, en 2022, on appelle la relativité restreinte. Et encore, c'est un peu faux, puisqu'on pourrait considérer que c'est faux, puisque justement, à partir de 1915, Einstein arrête d'utiliser la théorie spéciale de la relativité. Donc, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de relativité restreinte, il n'y a pas un domaine qui s'appelle la relativité restreinte et la relativité générale, puisque la relativité générale, historiquement, dans la vie d'Albert Einstein, c'est l'évolution de la théorie de la relativité restreinte. C'est-à-dire, la relativité restreinte, c'est Pikachu, et la réalité générale, c'est Raichu. Tu vois, ça vient de là, c'est plus complet, ce n'est pas deux domaines séparés. Donc, ne te casse pas le cerveau à essayer de comprendre trop pourquoi restreint, et surtout à isoler relativité restreinte et relativité générale, parce que ce qui est important, c'est surtout relativité restreinte générale, on s'en bat les steaks. Ce qui est important, c'est plutôt le théorème, enfin, la relativité et la gravité. Mais d'ailleurs, Einstein, bien après 1915, jusqu'à la fin de sa vie, il va continuer à publier et à expliquer qu'est-ce que c'est que la relativité, ce qui montre bien qu'il faut mieux se concentrer sur relativité que sur relativité restreinte, au général, on s'en fout. Parce que si tu veux, pour Einstein, et comme pour plein de physiciens, le gros poisson, le gros poisson, c'est la gravité. Expliquer qu'est-ce que c'est que la gravité. Parce que, je ne sais pas si tu sais, là, tu es assis ou tu es debout, est-ce que tu as remarqué un truc, c'est que la... toi, tu as l'impression que la gravité, c'est une force. Pourtant, son accélération est constante. Son accélération est constante. Ça devrait te mettre de la puce à l'oreille parce que les voitures que tu observes, elles n'accélèrent jamais constamment. Les trucs qui bougent autour de toi, dont tu as l'impression qu'ils bougent, n'est jamais la même. Or, nous, les Français, en France, on est constamment, pour se tenir debout, assis, en train de lutter contre une force qui accélère constamment et constamment identiquement. C'est bizarre. C'est bizarre. Et c'est un truc que les physiciens ont compris depuis très longtemps qu'ils appellent la gravitation. Et donc, ce que je te disais, Albert Einstein, en 1905, il a proposé la théorie spéciale de la relativité, mais il n'a toujours pas répondu à la question qu'est-ce que c'est que la gravité qui est suspecte pour les raisons que je viens de te donner. Et donc, il continue, il continue, et il va se servir de la théorie spéciale de la relativité pour expliquer la gravitation. Parce que c'est ça le but ultime, en fait. C'est donner quelque chose de meilleur que ce que Galilée avait trouvé, et Einstein va y arriver. Il va même débunker, d'une certaine manière, Galilée, puisqu'il va dire non, ce n'est pas une force, et le soleil n'attire pas la Terre. Le soleil déforme par sa masse de l'espace-temps, et on a l'impression que la Terre tourne autour du soleil, elle a une trajectoire elliptique. Non, non, elle a une trajectoire droite, on a l'impression qu'elle est elliptique à cause de la déformation de l'espace-temps créée par la masse du soleil. Alors, excusez-moi, je regarde beaucoup mon écran, j'ai essayé de scripter un maximum, parce que ça devrait me permettre de créer des sous-titres de bonne qualité à destination des personnes malentendantes. Quelle est la différence entre relativité restreinte et relativité générale, et pourquoi restreint ? Pourquoi restreint contre général ? La réponse est laisse tomber, ça n'a jamais existé déjà, chez Einstein, et ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt, ni historique, ni scientifique, c'est même l'inverse de l'intérêt, c'est nocif, c'est contre-productif d'essayer d'expliquer ça. Concentre-toi plutôt sur la relativité, tout court, ou la relativité générale, toute seule, de manière autonome, concentre-toi plutôt sur le concept de relativité, à la limite de relativité générale, mais il ne faut pas penser relativité générale comme étant en opposition à relativité spéciale, relativité restreinte, et théorie de la gravitation. Donc je le redis, laisse tomber ces histoires de ton questionnement sur pourquoi restreint, pourquoi général, parce que tu es certainement, tu te demandes, tu te poses ces questions parce que tu voudrais, tu voudrais probablement comprendre ce que c'est que la relativité, mais Einstein, et les travaux d'Einstein, et les matériaux historiques qu'on a, nous montrent que ça ne marche pas comme ça. Plus tu vas essayer de comprendre pourquoi restreint, pourquoi restreinte, plus tu t'éloignes de la compréhension, de la relativité, et de la gravitation. C'est ça qui est important. Tu es là dans une optique, je veux apprendre, je veux comprendre la relativité, et donc je vais commencer par pourquoi restreint, pourquoi général, et c'est ça que je reproche à Aurélien Barraud, Étienne Klein, et tous les physiciens qui répètent en boucle la relativité, c'est qu'ils nous induisent en erreur, ils nous rajoutent des trucs alors que c'est absolument pas nécessaire, et ils complexifient les choses, c'est même pas la pensée d'Albert Einstein, donc voilà, je fais cette vidéo pour te le dire, ne te complique pas la vie, concentre-toi sur la lumière, les notions d'espace-temps, la relativité, et la vision einsteinienne de la gravitation, l'explication par la relativité de la gravitation, d'ailleurs j'irais même dire que d'une certaine manière c'est assez méprisant par rapport à, vis-à-vis d'Albert Einstein, de prétendre qu'il y a une relativité restreinte, c'est assez méprisant par rapport à Albert Einstein de continuer à utiliser l'expression relativité restreinte, et c'est même méprisant par rapport à Albert Einstein puisque lui a essayé de nous le expliquer, et au lieu de s'en tenir à ce que lui a écrit, on rajoute de la complexité, on ajoute des mots, et des distinctions dont le sens est différent, donc c'est même, on sape son travail à lui de pédagogie. Par contre, la distinction entre relativité restreinte et relativité générale, ça peut te servir éventuellement à détecter les mauvais professeurs de physique, parce que visiblement, vu l'espace-temps qui nous sépare, vu les durées, pardon, qui nous séparent de 1905-1915, en 2022, des professeurs de sciences physiques, y compris à l'université, qui continuent à répéter bêtement relativité restreinte, ça veut dire que pendant toute leur carrière, ils ne sont jamais allés vérifier l'info à la source. Ah ben, dis donc les mecs, vous êtes des sacrés scientifiques, d'ailleurs, si l'un ou l'une d'entre vous va dans le futur à une conférence d'un physicien quelconque, y compris Étienne Klein, Roland Lehouc, David Loire, une conférence dans laquelle il parlera de relativité restreinte, et a fortiori où il parlera de relativité restreinte et relativité générale, ça m'intéresserait beaucoup que vous posiez la question, que vous servez des éléments que je vous ai donnés dans cette vidéo et dans la description sur la vidéo pour le mettre face à cette personne à ses contradictions, pourquoi vous utilisez relativité restreinte alors qu'Albert Einstein n'a jamais utilisé, pourquoi vous prétendez connaître la différence entre relativité restreinte et relativité générale alors qu'historiquement, ça n'a été écrit jamais nulle part. Et si vous pouvez filmer le tout, j'aimerais bien voir la tête de la personne. Juin 1905, Albert Einstein a choisi le titre de son article La théorie spéciale de la relativité The Special Theory of Relativity 1910 Le principe de relativité et ses conséquences dans la physique moderne 1911 La théorie de la relativité 1912 La théorie spéciale de la relativité 1913 Théorie de la gravité 1913 Également Esquisse d'une théorie généralisée de la relativité et d'une théorie de la gravitation 1913 encore Une publication d'Einstein avec Grossman Brouillon d'une théorie généralisée de la relativité et une théorie de la gravitation 1914 Einstein écrit un titre Propriété de covariance des équations de champ de la théorie de la gravitation basée sur la théorie de la relativité généralisée 1914 Einstein écrit un article dont le titre est 1914 autre titre d'article scientifique d'Einstein Principe de la théorie généralisée de la relativité et de la théorie de la gravitation 1915 Le principe de relativité Une collection de traités 1915 encore La théorie de la relativité 1915 encore Sur la théorie de la relativité générale 1916 Les fondements de la théorie générale de la relativité 1916 encore Les principes d'Hamilton et la théorie générale de la relativité 1918 Point de principe de la théorie générale de la relativité Théorie générale de la relativité Et non pas théorie de la relativité générale 1918 La loi de l'énergie dans la théorie de la relativité de la relativité générale 1918 encore Dialogue sur les objections à la théorie de la relativité 1919 Examen de la théorie de la relativité générale Je ne suis pas allemand mais c'est Profung Der Algemeinen Relativitätstheorie Relativitätstheorie C'est en un seul mot 1920 Spécial and General Relativity 1920 encore The Special and General Theory 1920 encore Éther et théorie de la relativité 1921 A Brief Outline of the Development of the Theory of Relativity 1923 Einstein deuxième auteur Lorenz premier auteur Les principes de la relativité Une collection de mémoires originaux sur la spéciale et la générale théorie de la relativité The Principle of Relativity A Collection of Original Memoirs on the Special and General Theory of Relativity 1923 encore Idées de base et problèmes de la théorie de la relativité 1925 la théorie de la relativité 1933 les fondements de la théorie de la relativité générale mais ça me semble être une mauvaise traduction je me pose la question puisque la même année Albert Einstein publie The Origins of the General Theory of Relativity being the first lecture on the George Gibson Foundation in the University of Glasgow is the General Theory of Relativity c'est plutôt la théorie générale de la relativité et non pas la théorie de la relativité générale 1935 la théorie de la relativité et 1935 le problème de particules dans la théorie de la relativité générale 1936 Two Body Problem in General Relativity Theory théorie de la relativité générale cette fois-ci vous voyez là on trouve l'autre forme 1950 The Meaning of Relativity 1961 Einstein est mort depuis 6 ans Relativity The Special and the General Theory The Popular Exposition par Albert Einstein Translated by Robert Lawson 1969 Sur la théorie de la relativité restreinte et générale 1973 The Foundations of General Relativity Theory Je vous invite à consulter la description sous la vidéo parce que c'est là que je mets les sources Si vous avez apprécié ce sujet est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît est-ce que vous pouvez mettre un j'aime Si vous aimez les sujets scientifiques je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle le rond vous cliquez dessus ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube quant au rectangle c'est une vidéo que je vous recommande en rapport avec le présent sujet Sous-titrage